C'est un ami à moi qui me l'a acheté. C'est un seul que j'avais vendu de l'expo et il l'a fait pour, et pas pour me faire plaisir, mais c'est une manière de me soutenir, de me dire que j'avais le droit d'être là. Bienvenue sur Escarbille, le podcast dédié aux artistes qui met en lumière les parcours créatifs. Dans le cadre de cette première rencontre, Escarbille accueille Maxime Martin. Artiste plasticien de la métropole liloise, son travail explore sa propre identité à travers divers médiums tels que la peinture à l'huile, la gravure et la performance. Son panel d'exploration est varié et s'étend d'une création botanique qui revisite plantes et rosiers, de l'illustration de drag queens plongées dans l'univers de la fête foraine, à la représentation d'hommes nus dans l'intimité de leur chambre. Cette diversité dans ses créations témoigne de son évolution artistique et de son exploration constante de lui-même à travers son art. Bonjour à tous, merci d'être venu avec nous ce soir pour le premier épisode d'Escarbille. Aujourd'hui du coup on accueille Maxime Martin comme premier invité. Bonjour tout le monde. Du coup merci Maxime à toi d'être venu pour ce premier épisode. Pour introduire un petit peu ton travail, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi ? Et dans quel milieu tu as grandi et évolué par exemple ? Et quels étaient tes centres d'intérêt ? Quels ont été tes premiers centres d'intérêt auxquels tu t'es vraiment consacrée ? Je te laisse. D'accord, du coup enchanté Maxime tout le monde. C'est un peu plus stressant quand on est face au micro. Oui il y a un petit truc. Du coup moi j'ai grandi dans une famille foraine. Mes parents sont tous les deux ce qu'on appelle l'industriel forain. Donc grandi en caravane, je suis né à Auxerre, Polyclinique d'Auxerre, Big Up 89. S'il y en a, il n'y a personne, tant pis. Du coup mes centres d'intérêt quand j'étais enfant, j'avoue je jouais beaucoup avec les autres dehors, un peu de sport. Vraiment enfant, enfant, c'était vraiment sociabilité avec les autres. Et vers l'âge de 12-13 ans, je me suis un peu plus renfermé je pense sur moi-même. Et je commençais à lire, à lire beaucoup, à consommer beaucoup de films. Et voilà je pense, j'ai grandi comme ça, j'ai passé je pense de mes 12 à mes 18 ans à consommer limite un film par soir et un livre par semaine. Ok, ce qui est quand même un ratio assez... C'était quand même un ratio assez important. J'avais beaucoup de temps aussi à perdre entre deux barbas-papas ou deux pêches-aux-canards. Parce que du coup tu ai aidé tes parents... Oui, je travaillais, du coup j'ai grandi en caravane. Du coup j'avais toute une enfance itinérante, donc scolarité d'école en école, pour tout ce qui est primaire. Et passé au collège, on n'a pas le droit en France de faire collège en collège. Les collèges n'acceptent pas, puisque soi-disant ils ont un programme comme le primaire, mais c'est plus difficile de l'adapter à des personnes qui arrivent et qui sortent, qui peuvent avoir des décalages. Du coup on a deux choix, nous forains. On va soit dans le nord à Douai, à l'école des bâteliers et des forains, à l'internat. C'est le dernier internat de France, du coup, qui regroupe au final deux communautés où les parents doivent partir loin longtemps ou sont itinérants. Où on est au CNED, encore par correspondance. Du coup moi je suis rentré au CNED. Le CNED n'a pas été très sympa avec moi. Je n'étais pas une tête-tête, mais j'avais une moyenne qui était quand même correcte. Je ne suis pas le plus bête des enfants. Mais ils ont décidé de ne pas me faire entrer en sixième et de me mettre dans des classes secondes, comme si je n'avais pas le niveau de primaire. Du coup, j'ai eu le droit à mon premier contrôle de français qui me demandait d'écrire l'alphabet. Mon deuxième contrôle de français, deuxième exercice du contrôle qui me montrait l'alphabet avec deux lettres et qui me demandait de trouver les lettres qui manquaient. Et j'ai le souvenir que j'ai regardé ma mère, je me suis dit « mais ils se foutent de ma gueule littéralement ». Oui, je peux comprendre ton sentiment. Mais je crois que c'est à ce moment-là que j'ai déclenché la lecture de livres et de films. Je me suis dit « si l'école ne m'apprend pas, c'est pas grave, j'irai chercher moi les infos qui me plaisent et je vais grandir comme ça, je vais grandir en intelligence ». Du coup, voilà. Ok, et du coup, parce que tu nous as dit quand même que tu avais une grande consommation à la fois de lecture et de visionnage de films, qu'est-ce que tu lisais, qu'est-ce que tu regardais ? Est-ce que c'était, par exemple, le même genre à chaque fois littéraire ou cinématographique ? Ou est-ce que tu variais vraiment et t'essayais d'explorer un peu différents univers ? Non, je variais. Jeune en lecture, c'est beaucoup de science-fiction. Par contre, les films, j'ai toujours… Alors, c'est mal, on ne peut plus le faire, mais à l'époque, c'était plus facile de faire, mais on ne peut plus le faire. J'avais des sites de téléchargement et je téléchargeais tout ce qui pouvait me passer sous la main, tout ce qui soit l'affiche me plaisait, le nom, ou juste c'était le dernier qui était arrivé. Et du coup, je regardais des nanars de films d'horreur, des comédies, des films d'auteurs, tout ce qui pouvait passer. J'avais vraiment envie de consommer plein de choses différentes. Et tu faisais tout seul, du coup, ou parce que tu nous as expliqué que tu avais quand même évolué dans un milieu où tu changeais régulièrement d'établissement scolaire, où tu rencontrais plein de gens, ce qui a dû te pousser à te sociabiliser et vraiment à développer un peu ta communication avec les gens. Et du coup, est-ce que tu avais ce côté où tu parlais beaucoup et tu jouais, tu disais avec les autres, et tu avais ce côté très social. Et du coup, le soir, tu te mettais un peu plus dans ta bulle et tu consommais livres. Je n'étais pas très sociable au final enfant. J'étais plutôt le... J'ai toujours été un petit gabarit, du coup, j'avais tendance à me faire chahuter. Donc j'étais le mec au fond, tu vois, qui ne bouge pas et qui... Je n'étais pas le cancre, j'avais beaucoup moins confiance en moi. Du coup, non, je n'étais plus renfermé. Je regardais les films tout seul le soir. En plus, mes parents avaient une tournée où on n'était pas forcément avec beaucoup d'autres forains. On était des petites fêtes foraines, donc je n'avais pas forcément d'amis non plus à faire. Et quand on se déplace de ville en ville, on n'a pas le temps de sociabiliser avec les gens qui habitent. Du coup, on reste souvent enfermé dans le même cercle social. C'est les mêmes forains qu'on revoit aux mêmes fêtes foraines tous les ans, où ça bouge un peu, mais grosso modo, on est quand même une communauté assez petite et on les revoit de fêtes foraines en fêtes foraines. Et moi, je passais six mois de l'année à faire des fêtes foraines. On était deux forains, donc on faisait vite le tour des amis. OK. Et à quel moment, du coup, tu ne dessinais pas du tout ? Pas du tout. Pas du tout. À quel moment tu as eu envie de t'initier à la peinture, à la gravure ? Comment tu t'es formé et qu'est-ce qui t'a tout de suite plu dans l'exercice ? Par quoi tu as commencé et qu'est-ce qui t'a plu dans cet exercice ? J'ai commencé par, très précis, du dessin académique d'observation, un cours martial de dessin avec une prof qui était très, très rigoureuse. OK. J'ai commencé quand je suis venu m'installer sur l'île, de pouvoir avoir un rythme et de me poser. C'est quelque chose que j'avais, je pense, toujours eu envie de faire et jamais osé faire chez moi. J'avais commencé à dessiner peut-être un tout petit peu avant de m'installer sur l'île. Des petits croquis, des petites choses, je n'y mettais pas beaucoup d'importance. Et sur l'île, je me suis dit, je vais prendre du temps pour moi, je vais prendre des cours de dessin et ça m'a plu parce que j'aime bien apprendre. Et du coup, là, il y avait un procès, c'était très précis. Ils nous posaient, mon premier cours, c'était une paire de chaussures de travail posées sur la table, une énorme table où on était huit autour. Et la prof nous a dit, vous avez six heures et vous allez me dessiner la paire de chaussures. Elle dit, vous n'avez pas dessiné n'importe quelle paire de chaussures, vous allez dessiner celle-là, telle que vous la voyez, assise. C'est-à-dire que moi, je vais vérifier, je vais me mettre au même niveau que vos yeux et je veux que tout concorde. Ok, le fameux vous avez six heures n'est pas un cliché, du coup ? Non, c'était ça. C'était deux fois trois heures, du coup. C'était des cours de soir, c'était à un rythme de trois heures toutes les semaines. Et du coup, pendant 15 jours, j'ai bossé dessus. Et il a fallu faire l'esquise, chercher tous les traits de dessin avant de faire l'ombrage, travailler la composition, le mettre au milieu. Elle m'a déjà fait estomper tout un dessin pour le décaler de 5 mm sur la gauche puisqu'il n'était pas centré au milieu de la feuille. Ok, le truc vraiment très encadré et très... Oui, après, j'aimais bien, c'était très challengeant. Du coup, j'ai fait deux ans de cours académique dessin d'observation. En réalité, j'ai fait plus un an, un an et demi. Et la deuxième année, la prof m'aimait bien. Et du coup, je faisais d'autres médiums, elle m'a appris d'autres choses. Elle m'a initié au monotype, qui est un premier type de gravure. D'ailleurs, ça, c'est un monotype. Qui est juste, c'est mettre de l'encre sur une surface plane, poser une feuille et on vient dessiner dessus. On vient juste appliquer une pression avec un objet, un crayon, un doigt, une aiguille, peu importe. Et partout où on a appuyé, c'est là où l'encre va accrocher. Et quand on retourne, on a le dessin. Et quand on pose une deuxième feuille dessus et qu'on presse un peu, ça récupère l'encre et on a le même dessin en négatif. Et du coup, ça oblige à avoir un dessin très libre. Et ça tranche avec le dessin académique d'observation. On prend notre temps, notre temps, notre temps. On doit réfléchir à tout. Là, ça oblige à avoir une liberté dans la main, une fluidité. Et le fait de ne pas avoir le droit à l'erreur, on se lâche un peu plus. Et du coup, j'ai fait ça. J'ai fait un peu d'angle de Chine. C'est la période un peu d'angle de Chine à ce moment-là. Et après, après, la gravure. Je ne faisais pas de peinture à l'époque. J'avais essayé, je crois, la peinture acrylique. C'était mon premier autoportrait, mais je n'avais pas trop aimé le médium. J'ai pris un cours l'année d'après. Non, je n'ai pas pris un cours de gravure. J'ai pris un cours de sculpture. Parce que dans la file d'attente du Palais des Beaux-Arts, à deux personnes de moi, le cours a été pris. Deux personnes avant ont signé. C'était la dernière place. J'étais trop deg. Du coup, j'ai vigné en sculpture. Avec une prof qui n'était pas ouf. En plus, je n'ai pas trop appris grand-chose. Mais le même soir, il y avait les cours de gravure qui étaient faits dans la même salle. Et du coup, j'ai pu rencontrer la prof de gravure, Nathalie Graal. Et j'étais hyper curieux de la technique. Du coup, j'avais tendance à aller voir et tout. Et elle l'a vue. Elle m'a filé une pointe sèche. Elle m'a filé une plaque. Elle m'a dit, vas-y, c'est comme ça la technique. Tu as juste besoin de rayer la plaque pour l'instant et tout. Et on verra. Ramène-le-moi une prochaine fois. On verra pour essayer de faire un tirage. Et comme ça, j'ai suivi un peu les deux cours. Ça a tenu trois semaines. Après, il y a eu une élève qui a cafardé. Du coup, j'étais interdit de m'approcher du stand de gravure. Et l'année d'après, j'ai voulu rentrer dans ce cours. Je me suis levée beaucoup plus tôt, le jour des inscriptions au cours du Palais des Beaux-Arts. Et pas de chance. Elle est partie en retraite. C'était sa dernière année. Et du coup, j'ai eu un an de cours avec Yann Legrand, qui était un de ses élèves aussi, un artiste de l'île. Je pense qu'il n'est pas un de ses élèves du tout. Un artiste de l'île qui fait de la gravure. Très belle gravure, d'ailleurs. Et j'ai testé plein, plein de choses, plein, plein de choses pendant cette année. Et je suis tombé assez amoureux de cette technique. Le fait de pouvoir dupliquer, redupliquer. Et le travail de la plaque, ça demande une technicité qui est énorme pour des résultats où on ne se rend pas compte qu'il y a tant de techniques. Et j'aime beaucoup ça. Faire des choses compliquées, mais avoir une technique compliquée pour faire des choses simples. Donc, c'était à peu près ça. Après la peinture, je suis en train de remonter du coup tout le fil de la question. Et la peinture, c'est après, j'ai commencé tout seul chez moi. À force de faire des acryliques qui ne me plaisaient pas, je me suis dit peinture à l'huile. Et j'ai regardé sur Internet, j'ai cherché comment on faisait des médiums, comment ça marchait, le gras sur maigre. Et j'ai loupé beaucoup, beaucoup, beaucoup de toiles. J'en ai camouflé certaines, on ne verra pas qu'elles sont loupées. Et à force de rencontres, d'autres artistes, d'échanges, j'ai accumulé de la technique et des compétences. Et je suis arrivé au résultat que je voulais. Et je m'amuse pleinement dans la peinture à l'huile, justement. C'est un médium génial. Juste après, mais c'est vrai que tu as expérimenté tout de suite un petit peu. Tu as eu envie de tester un petit peu toutes les formes d'art plastique. J'ai sauté comme une puce, de médium en médium, en essayant de trouver celui qui me plaît. Même encore à l'heure actuelle, je saute de médium en médium. J'ai toujours envie de tester de nouvelles choses. On ne sait jamais. Si ça se trouve, ça, ça va me plaire. Mais c'est génial. Mais du coup, ça, tu as commencé à te former à quel âge, du coup ? Oula, je suis mauvais en calcul. Surtout sur mon âge. Je fais un Denis sur mon âge. Je ne veux pas faire mon âge. Je ne dirai pas mon âge. On ne dirai pas ton âge, ça restera caché. Je commence à Lille en 2016, premier cours. Et après, j'ai fait quatre ans à prendre des cours du soir. Et après, c'est juste d'entraînement personnel. Entraînement personnel, ouais, prêlement chez soi. Je suis modèle vivant aussi pour certains cours. de sculpture, de peinture. Alors, tu es devant la toile, derrière la toile. Je suis sur tous les fronts. Mais c'est super intéressant, puisque moi, j'ai juste à poser et j'entends tout. Et surtout avec la sculpture, j'ai appris beaucoup plus en étant le modèle que quand j'étais élève avec le cours de l'ancienne prof. On a tout le temps d'écouter les explications du prof. Bon, après, c'est difficile à les mettre concrètement chez soi en route. Je veux bien te croire. Je veux bien te croire. Et à quel moment, du coup, à force d'expérimentation, tu t'es dit que tu aimerais en faire ton métier ? Est-ce que tu as eu un moment de déclic, un flash, où tu t'es dit, là, j'ai vraiment envie de faire ça et de développer cet aspect que j'ai beaucoup travaillé et parcouru, du coup, parce que ça en a fait quand même pas mal, en espace assez réduit de temps, quand même. Oui, et le déclic que j'ai voulu devenir artiste, c'était avant de faire tout ça. C'est la première fois que j'allais à Pompidou. Deux, troisième fois que j'allais dans un musée. Mais la première fois que j'allais à Pompidou, j'avais été à l'expo, à la collection permanente. Et je suis tombé sur... Et j'ai oublié le nom de l'artiste, d'un peintre anglais. Je suis tombé sur une peinture. C'est un portrait. Sauf qu'à la place d'avoir un visage, c'est un bouquet de fleurs. On a juste le buste, la chemise, c'est un bouquet de fleurs qui sort. Et j'ai été subjugué. J'ai trouvé ça magnifiquement beau. Et je me souviens, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je veux procurer la même chose aux gens. Ou en tout cas, je veux essayer de procurer des sentiments aux gens. D'où l'idée de créer des choses. Que ce soit la peinture. Après, je cherche juste le moyen de faire ressentir quelque chose aux gens. En fait, tu voulais leur faire vivre la même chose que toi, tu avais vécu devant ces peintures. Je vous espérais un jour faire ça à quelqu'un. Je te le souhaite. Et du coup, là, à quel moment tu as eu l'opportunité de faire ta première expo ? Qu'est-ce que tu as ressenti ? Parce que j'imagine que la première exposition, c'est quand même quelque chose. Tu t'exposes, tu te mets un peu à nu devant les gens. Donc, quelle a été cette première opportunité ? Qu'est-ce que tu as ressenti à l'idée de faire cette première expo ? A échanger avec les gens ? A partager ton art pour la première fois ? Alors, l'opportunité, c'était la ressourcerie. C'est un lieu où mon copain, il a mixé. Et du coup, j'ai rencontré les patronnes. Et en discutant, je leur ai dit que j'ai vu qu'ils exposaient des artistes. Et moi, je fais des choses, j'aimerais bien avoir une expo. Elle était, montre-moi. Elle m'a dit, ouais, chaud, j'ai de la place, le temps. Du coup, ça s'est fait super facilement. On a suivi pas mal de stress. Parce que, première mise en route, il faut réfléchir à plein de choses qu'on n'avait pas pensées à une exposition. Voilà, je ne suis pas le monteur d'expos. L'organisation, la logistique. Il y a toute la logistique. Il a fallu nommer les œuvres, il a fallu mettre un prix. C'était n'importe quoi. Il a fallu essayer de faire des cartels, d'expliquer, se trouver. Plein de choses à réfléchir. Donc, beaucoup de stress. Le vernissage, je n'ai pas vu la soirée passée. J'ai l'impression que c'est passé en deux secondes. En plus, mes parents m'ont fait la surprise de venir. Ils sont montés jusqu'à Lille. Ils ont fermé les manèges plus tôt. Ils sont montés dans la voiture. Ils sont arrivés à 22h30 en mode, on voulait trop être là pour ta première exposition. C'est trop cool. C'était trop mignon. Et après... Donc, beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, ouais. Beaucoup d'émotions. Et après, j'étais content. À première expo, j'étais content, j'étais heureux. J'étais quand même fier de moi. Un petit peu de frustration, puisque j'avais l'impression de ne pas avoir montré tout ce que je voulais montrer. En tout cas, ne pas l'avoir expliqué. Je ne trouvais pas ça assez bien, assez professionnel. Mais ça, c'est mon côté très strict envers moi-même. Je veux que tout soit parfait et que tout soit toujours mieux, 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 mieux. Du coup, un peu trop exigeant, je pense, envers moi-même. Pour première expo, c'était bien. C'est vrai qu'après avoir échangé un petit peu avec toi en amont, on repère tout de suite ton petit côté exigeant et très carré sur ce que tu fais et sur ton travail en général. Et est-ce que c'est pendant cette première expo que tu as vendu ta première oeuvre ? Oui, j'ai vendu ma première oeuvre, qui était une langue de Chine. Oh, j'ai un trou. Je voulais nommer comment elle s'appelait, mais je ne m'en souviens plus. Je vais dire une bêtise. Je crois que c'est Vimre. C'était un paysage, un langue de Chine. Un original, du coup ? Un original, oui. C'était une falaise, du coup, juste dessinée au trait, avec un pinceau assez fin. Et la mer qui était noire et des nuages dessinés un peu en perspective, des dessins un peu enfantins, très fluides. Et j'étais super content. C'est un ami à moi qui me l'a acheté. En plus, c'est la seule que j'avais vendue de l'expo. Et il l'a fait pour, et pas pour me faire plaisir, mais c'est une manière de... C'était quelqu'un que j'aimais beaucoup son travail. C'était un artiste aussi. Et c'était une manière de me soutenir, de me dire que j'avais le droit d'être là. Ce que je doutais pas mal, je pense, à l'époque. Je doutais encore un peu, mais... Le petit syndrome de l'imposteur, quand tu penses en milieu, oui. Et du coup, ça m'avait fait énormément plaisir. C'était juste symbolique. C'était symbolique, mais moi, ça m'avait fait donner beaucoup de confiance en moi. Le fait d'en avoir vendu une, que c'était un ami qui voulait me lancer. Bon, après, le reste n'a pas été vendu, mais c'était pas grave. J'avais mal calculé mes prix. Et justement, l'établissement des prix, quand tu commences et quand tu te lances, ça doit être quand même un défi assez important. C'est important. Comment tu te dis... Vas-y, ça, est-ce que tu te dis, c'est en fonction du temps que j'ai passé ? Est-ce que c'est en fonction de ce que ça représente, de la taille ? Comment tu t'es dit... Alors, on oublie le temps qu'on passe sur les oeuvres. On ne peut pas être payé au SMIC horaire si je mettrais... Si je calculerais au SMIC horaire une oeuvre, elle ne serait invendable. Donc, en tout cas, à mon échelle, maintenant, là. Non, on pense oui au coût, surtout. C'est ce que je me dis, le matériau... Le temps qu'on met, oui et non, ça dépend. Ça se calcule quand même un peu, mais c'est très difficile au début. C'est très difficile, ne serait-ce que de sélectionner ce qui est vraiment des oeuvres. Je pense que c'est ça qui était le plus difficile au début, faire la différence entre un essai, une esquisse, une envie, et une oeuvre finie, où elle se situe la limite. Moi, j'avais tendance à dessiner plein de trucs, plein de trucs, mais est-ce qu'un petit croquis, c'est une oeuvre ? Est-ce que ça se vend ? Combien ça vaut ? C'est compliqué et, en vrai, il n'y a pas de réponse, je pense, sur mesure. C'est comment on le sent, à qui on s'adresse, où est-ce qu'on expose, quel est le propos... Je pense que ça dépend de plein de choses. Il faut surtout mettre des prix qui sont juste en accord avec nous-mêmes. Moi, je sais que pour ma première expo, tous les prix étaient beaucoup trop chers, mais ça reflétait que je n'avais pas envie qu'ils partent, au final. Je les avais tous mis chers parce que je voulais m'en séparer d'aucuns. C'était mes petits bébés. Si c'était des originaux, en plus, je veux comprendre que... Si ce n'était que des originaux, oui. Oui, donc, tu avais l'attachement et... C'est vrai que, première expo, où tu te dis à la fois, je me mets un peu à nu et, en plus, tout peut potentiellement partir. C'est vrai que ça doit faire un truc... Oui, c'est vrai que ça fait peur aussi. C'est ça, le stress d'avant, entre la préparation de l'expo, mais le fait de se mettre à nu, on s'en rend compte vraiment... Moi, plus ça allait et plus c'était ça qui me faisait stresser, c'est te montrer toi-même et toutes tes peurs, ou tous tes travers, ou tout ce que tu aimes. C'est compliqué d'assumer tout ça. C'est compliqué d'assumer tout ça devant les yeux des autres. On a peur d'être jugé, toujours. Et du coup, à l'issue de plusieurs de tes oeuvres, tu as décidé de créer un atelier, d'intégrer un atelier qui s'appelle Yvette Triboulay. Oui ! Et est-ce que tu peux me parler un petit peu de cet atelier et comment se traduit la coopération entre les différents artistes qui résident dans cet atelier ? Fais-nous un petit peu la promo de ton atelier. Oui, je te fais un petit peu la promo. Je te fais la petite bio aussi ou pas ? Tu peux, en plus, on a mis le petit QR code pour que les gens puissent suivre le travail qu'il y a. On a refait encore plus de travaux, c'est encore plus beau maintenant. Du coup, vas-y, parle-nous. C'était très jeune, les travaux. On a réinstallé des trucs il y a deux jours. Ah oui, OK. Du coup, l'atelier, ça part déjà d'une rencontre avec ma collègue d'atelier depuis avant Yvette Triboulay, Roxane Renaud, qui est factrice de masse, et plein d'autres choses, mais plein d'autres casquettes. J'avais un premier atelier dans le sud de l'île, à Métalunaire exactement, 20 mètres carrés, sombre et très humide. Un peu l'enfer. J'avais un peu trop de place à chercher un atelier et je la voyais dans la galère à bosser chez elle avec ses produits chimiques, ses résines et tout, dans sa chambre. J'étais genre, non, meuf, ça ne va pas, vient l'atelier. Un peu dangereux aussi, peut-être ? C'est un peu dangereux, oui, tu vois, genre, vient l'atelier, on va faire de la place, on va se serrer tous les deux. Je ne la connaissais pas en plus énormément à l'époque, donc c'était un peu le grand bain. Et moi, j'avais envie d'avoir une espèce de synergie avec quelqu'un, et pas forcément artiste plasticien, mais l'idée d'avoir un corps de métier qui est quand même dans la création, peut-être plus dans la technicité ou dans l'artisanat. Et je savais que ça allait m'aider, moi aussi, dans la réalisation des projets que j'avais envie, que j'allais apprendre avec elle, qu'on allait s'apprendre mutuellement. Donc elle s'est installée. Au bout d'un an, on a perdu des masques, j'ai des toiles qu'on piquait, ça pleuvait dans l'atelier, le proprio disait que c'était notre chauffage, bref, ça n'allait pas. On a décidé de trouver autre part, et on a eu la chance de trouver cet atelier-là. Et du coup, on s'est installé à deux. Qui est très cosy en plus. Qui est très cosy, oui. On s'est installé au deux au début, il n'y avait pas de mezzanine, il n'y avait rien, c'était tout ce espace plus ou moins vide. On a pris le temps de mettre en place, de prendre nos marques. On a pris à peu près un an. On tenait les charges à bout de bras, le chauffage et tout, électrique dedans, tout un hiver. Et passer un hiver, on s'est dit, bon, déjà, on n'a pas l'argent pour avoir un lieu aussi grand tous les deux. On ne peut pas... Et au final, le lieu est grand. Et vu que je ne travaille pas tout le temps dedans, elle ne travaille pas tout le temps dedans, on a des emplois du temps, on se retrouvait souvent tout seul. Le lieu était souvent vide, et c'était un peu dommage. Du coup, on s'est dit qu'on allait monter un atelier. On a des gens autour de nous qui sont artistiques. Du coup, on a entendu qu'ils avaient besoin d'ateliers. Moi, j'ai été agrimé d'une amie qui voulait quitter la restauration pour se lancer dans un brody. J'étais genre, mais tu as quitté. Maintenant, tu n'as pas le choix, tu viens à l'atelier parce qu'ils te font un endroit pour bosser et tu vas voir, être avec plusieurs, ça va être... On va avoir une synergie et tout. Et du coup, on a trois autres personnes qui sont venues. Donc, on est dans l'atelier. Moi, qui suis peinte, graveur, artiste... Vous savez déjà tout le... Touti-Quentie. Roxane. On a Simeon, qui est comédien, qui est aussi facteur de masque. Du coup, facteur de masque, c'est les gens qui créent les masques pour le théâtre. C'est tout un procédé, des masques en papier, en cuir. On a Louise Gaudry, qui est brodeuse, qui fait de l'upcycling sur des chemises, qui les brode, qui fait tout plein de motifs dessus, qui s'amuse, qui a même fait quelques petites bananes, mais qui n'a pas trop continué, c'est dommage. Et on a Lucas, qui lui travaille le bois. Il fait un peu du mobilier, des bougeoirs, un travail un peu plus technique et artisanal, petite rénovation et tout. Et du coup, c'est intéressant de voir comment on évolue tous les cinq dans l'atelier. Et dans des univers totalement différents. C'est ça, oui. Ce n'est pas forcément notre... Je ne sais pas comment dire ça. C'est pour le coup, oui, des univers différents. Ce n'est pas les mêmes codes. Le théâtre, ce n'est pas la même chose que moi. La broderie, autre chose. Mais dans tout ça, moi, ce que je cherchais avec Roxane, ce qu'on cherchait, c'était vraiment essayer de montrer que même si on a des pratiques qui sont éloignées, à un moment, on peut tous s'entraider. On n'a pas besoin de faire la même chose pour avoir une envie commune, tout simplement. Donc, voilà un peu l'histoire de l'atelier. OK. C'est trop cool parce que du coup, tu es partie un petit peu de rien et d'un atelier un peu bancal à quelque chose que vous avez vraiment construit de vos mains et où vous partagez tous ensemble différents médiums, différents types d'art. Et ça doit être hyper complémentaire, vous, dans votre façon de faire. Et vous devez, je présume, plus ou moins, être inspiré les uns des autres par les parcours peut-être créatifs des uns, peut-être que ça peut vous donner des idées, vous, en toi, par exemple, dans tes oeuvres. C'est quelque chose qui est quand même assez cool, cet aspect vraiment de coopération et d'échange, je présume. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir un regard qui n'est pas de notre pratique, sur notre pratique. Ce sont souvent des regards qui sont assez candides et très vrais. c'est une des parties que j'aime le mieux, justement. Avoir l'avis des autres, même si on n'est pas obligé de tout prendre en compte, mais d'avoir juste la vision qu'ils ont. Soit ils te disent que tu te prends trop de la tête, soit... J'allais dire qu'il adoucit peut-être aussi la vision que tu as de toi-même. Un petit peu, oui. Ça doit faire du bien, je pense. Ça fait du bien, oui. Et nous allons voir ça du coup ensemble, mais tu as eu différentes phases artistiques, mettant en lumière et en couleur, si je veux dire sans mauvais jeu de mots, plusieurs sujets et ce, via différentes techniques. Du coup, tu commences notamment avec des œuvres réalisées à l'encre de Chine, des œuvres qui sont donc relativement monochrones au tout début. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de cette première expérimentation de l'encre de Chine ? Quelles étaient tes envies et qu'est-ce que tu avais envie de tester en utilisant justement l'encre de Chine ? Ce que j'avais envie de tester, je ne sais pas trop. Je pense que ça a été ma prof qui m'a proposé de l'encre de Chine tout simplement à un moment. Et cette période-là, les œuvres que vous voyez, c'est tout simplement des dessins que j'avais fait en cours. J'avais passé, je crois, trois cours sur chaque. Au moins un cours et demi juste sur le dessin, sur représenter. c'est que des dessins d'observation, donc c'est que des sculptures. C'est que des sculptures qu'on avait sur place parce que j'avais un cours dans une galerie et du coup, on était entourés d'œuvres que la galerie représentait et on nous avait posé, on avait une période sculpture. Ok. Et je ne sais pas, c'était vraiment la première recherche, je pense, les premières appréhensions d'un médium, travailler qu'à la ligne. Alors on voit des choses qui ont été travaillées par Glacis, mais après j'ai travaillé à la ligne avec un pinceau. Mais c'était plus vraiment premier pas et première expérimentation en dehors du crayon gris, du HB. Le fameux, par lequel tout le monde commence plus ou moins. et du coup, tu as commencé avec l'encre de chine et peu à peu, tu commences à inclure de la couleur et à changer de sujet de représentation. On passe de corps et silhouette à un environnement beaucoup plus botanique. Et d'abord, un petit mythe, tu as les couleurs vives qui commencent à exploser tout d'un coup sur tes toiles. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de tout d'un coup apprivoiser la couleur ? Et qu'est-ce qui t'a fait dire que tu avais envie d'exprimer cette explosion de couleurs via la peinture acrylique et la peinture à l'huile, il me semble ? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'expérimenter ce nouveau terrain de jeu qui est la couleur ? Je pense surtout une frustration dans Langue de Chine. Si je l'ai quitté, c'est parce que ça ne représentait pas ce que je voulais. Parce que c'est quelque chose où tu n'es jamais revenu ? Ou tu as continué quand même d'en faire un petit peu ? De temps en temps, ça m'est arrivé pendant des voyages, mais plus d'œuvres. Des recherches personnelles, des recherches de l'amusement, mais plus d'œuvres en tel cas, plus d'œuvres d'art. Bref, je resserre à trouver le mot. Et du coup, je pense que c'est surtout une frustration. Je n'arrivais pas à présenter. Il me manquait quelque chose et quand j'ai découvert la couleur, je me suis amusé à créer toutes les couleurs possibles. Tout ce que je pouvais essayer, j'avais du rouge, du bleu, du rouge, du bleu, du rouge, du bleu, du jaune et du blanc. Et j'essayais de créer toute la palette que vous voyez, que vous avez pu voir dans mes œuvres. On voit un petit peu aussi partout dans le restaurant parce qu'on a mis un petit peu tes cadres partout. Si vous êtes VIP, vous avez le droit de manger avec une œuvre sur ma table. Ce n'est pas tout le monde. On a transformé en l'occasion le restaurant un petit peu en musée dédié à ton art. Donc, pour ceux qui ne sont pas là, malheureusement, avec nous et qui loupent quelque chose, on a un petit peu disséminé des œuvres par-ci, par-là dans le restaurant. nous sommes tous entourés actuellement des œuvres de Maxime et en l'occurrence, des œuvres qui sont très colorées et qui se prêtent très bien à notre propos actuel. Du coup, comment tu choisis d'associer les couleurs entre elles ? Parce qu'on voit, là, en l'occurrence, les œuvres, tu choisis deux couleurs, tu décides de les assembler entre elles. comment tu décides de ces associations ? Qu'est-ce qui te fait dire ? Est-ce que tu as une technique particulière ? C'est au feeling ? Comment tu choisis ça ? Et aussi, comment tu choisis les couleurs en fonction des sujets que tu décides de représenter ? Parce que, parfois, on le voit, ce ne sont pas les couleurs qui sont normalement dédiées au sujet. Donc, pourquoi tu décides de changer les couleurs ? Parle-nous globalement de ton travail vraiment sur les couleurs, tes associations, tes sujets. Les associations, c'est régit toujours sur la même chose, c'est les complémentaires. C'est toujours les complémentaires. D'ailleurs, les petites œuvres qui sont sur les tables, c'est des gravures, des petites lignes aux gravures. Mais à la base, c'était des tableaux en peinture à l'huile et c'était un exercice où je... Ce qu'on voit derrière. Ce qu'on voit derrière, oui. C'était un exercice que j'avais fait. J'avais fait aussi des rideaux, des petits rideaux et je n'utilisais ni de blanc ni de noir et j'essayais de donner toute la profondeur, on a foncé la couleur, on l'a grisé avec uniquement son opposé. A savoir que les couleurs, elles sont régies. En peinture, c'est un cercle chromatique. On a les trois couleurs primaires. Quand on est d'un côté du cercle, à l'opposé, c'est sa couleur complémentaire. Quand on mélange les deux, ça fait du gris, du noir, ça dépend de la couleur en question. Et du coup, c'est toujours régi là-dessus. Les sujets ont toujours travaillé avec une couleur et le foncé. J'utilise pas de noir. J'ai ouvert une fois, j'ai acheté une fois un tube de noir ivoire. Je l'ai donné huit ans après à un ami peintre qui avait un test à faire dessus mais personne en peinture n'utilise du noir. C'est vrai que pour avoir fait un petit tour dans ton atelier, j'ai été un peu privilégiée. J'ai eu le droit à la visite guidée de ton atelier. J'ai pas vu beaucoup de noir circuler. C'est vrai que c'est pas un truc... Il y en a pas. Le noir, je le crée. C'est pour ça que justement, passer de l'encre de Chine à cette explosion de couleurs, ça fait quand même un sacré contraste dans ton appréhension des sujets que tu représentes. Oui, il y avait langue de Chine, il y avait un travail glacé aussi, de transparence. Je pense que c'est ça qui m'a ramené à la peinture à l'huile et que je ne retrouvais pas dans l'acrylique. C'est que la peinture à l'huile, on travaille par différents petits glacis. Donc, c'est des couleurs étalées par transparence, un glacis qui laisse entrevoir la surface du dessous et du coup, en accumulant, on a des couleurs qui sont plus vibrantes. On arrive à créer des vraies profondeurs dans la toile. le choix des couleurs pour les sujets, c'est pour le coup un choix purement sensible de ma part, c'est comment je vois. Alors, c'est difficile à expliquer parce que j'associe naturellement des couleurs soit à un sentiment ou à un ressenti ou à une personne. J'avais d'ailleurs fait toute une série de photos avec un petit homographie et un flash de couleur et je m'étais amusé à associer chaque ami à moi. J'avais fait un portrait et associé une couleur de flash qui, pour moi, faisait penser à la couleur de la personne à qui elle était à l'intérieur, son âme, sous les mots qu'on peut... C'est très poétique. Oui. Et du coup, c'était... Est-ce que tu te bases aussi sur ce que les couleurs représentent parce qu'on dit souvent, par exemple, le vert, c'est l'espoir. Enfin, t'as des couleurs comme ça. L'orange, c'est tout ce qui est très positif, très dynamique. T'as des significations qui sont associées aux couleurs. Est-ce que toi, tu te bases un peu sur ces significations connues, entre guillemets, ou est-ce que tu te les réappropries et tu crées tes propres significations ? Je ne m'en base pas parce qu'il y a un très bel écrivain qui a écrit là-dessus qui s'appelle Olivier Pastureau qui a fait le petit livre des couleurs, justement, et qui après a fait toute une série de déclinaisons où chaque couleur a droit à son livre. J'en ai trois, j'attends le reste. Et du coup, au final, la signification... Je les ai dévorés. Ils sont même maintenant à l'atelier pour pouvoir quand même aller refeuilleter... Au cas où... On a une petite bibliothèque d'art à l'atelier où on a emmené tout pour aller donner un petit peu d'inspire de temps en temps. Et du coup, les couleurs, la signification change suivant la zone géographique, suivant la société dans laquelle on vit. On ne perçoit pas les couleurs et ils n'ont pas les mêmes significations en Asie qu'en Europe qu'en Amérique. en Asie, le blanc, c'est le deuil alors qu'en France, c'est plutôt le contraire. C'est tout ce qui est paix, sérénité... Du coup, non, après, c'est purement... J'ai lu, j'ai été regarder ce que je trouvais poétique et j'en ai fait mon petit mélange, mais rien qu'à moi. Et c'est ça qui est génial aussi. C'est le fait de pouvoir te réapproprier justement des choses qui sont, comment dire, connues un petit peu de manière standard auprès des gens et de prendre ces connaissances, de te les réapproprier et de, toi, recréer quelque chose à partir de ça. Moi, je trouve que justement, c'est génial comme vous le. Et du coup, tu es passé des statues et des silhouettes un petit peu avec l'encre dauphine à un aspect plus botanique. Qu'est-ce qui t'a donné envie de tout d'un coup représenter des plantes et aussi beaucoup de fenêtres ? C'était un peu le sujet de la première intention que j'ai eue. Je me suis dit qu'il faut que je développe une intention et il fallait que je parle de moi, je ne savais pas comment faire. Et du coup, c'était une auto-représentation de moi dans ma tête. La fenêtre, je me souviens peut-être presque du texte par cœur, attends, mais la fenêtre, ça représentait le regard des autres, l'ouverture aux autres. C'est là où la lumière entrait et qui nous nourrissait. Les plantes étaient une représentation de ma connaissance à l'intérieur de comment je pouvais grandir. Ce n'est pas que connaissance, c'est comment on pouvait grandir à l'intérieur de qui on est. Pour moi, on ne grandit qu'en ayant le regard ou la lumière des autres. On n'apprend jamais tout seul. Mais cette lumière, elle fait aussi des peurs. Il y avait souvent des ombres portées et c'était toutes les peurs que projette aussi le regard de l'autre puisque ce n'est pas tout bien. et il y avait un petit rideau parce que je pense que je voulais cacher des petites choses et j'aimais le côté surréaliste du rideau et je m'éclatais à peindre des rideaux. Les drapés, c'était tellement bien. Mais aussi un peu complexe parce que tu as tout un travail d'ombre, de relief. Mais premier pas à la peinture à l'huile et au glacis où je passais cinq, six couches. Je faisais monter les profondeurs de noir tout doucement. Parce que là, on le voit notamment sur une histoire du matin et une histoire à deux. On voit, tu as vraiment toute une gamme, une palette de couleurs qui est quand même assez développée et même dans une même nuance, tu arrives à vraiment partir du plus clair au plus foncé. Tu as vraiment un très gros travail au niveau de cette nuance et de cette création de couleurs. Et c'est vrai que du coup, on sent qu'il y a une attention toute particulière aussi sur le rideau. J'ai fait une toile où ce n'est que un rideau. Ok. J'en ai fait une où je cache tout. On ne verra jamais ce qu'il y a en dessous. Ce n'est que un rideau. Je m'étais beaucoup amusé. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Et du coup, entre temps, tu as un peu posé les pinceaux en tant que tel et tu t'es mis aussi un peu à la gravure du coup. Et à la linogravure qu'on peut voir aussi sur le diapo. Voilà. Donc là, j'en ai mis deux en l'occurrence deux que je trouve moi particulièrement très jolies parce que c'est moi qui ai fait le diapo. Donc tant qu'à faire, j'ai pris des choses que j'aimais particulièrement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton travail du coup sur le rosier qui est une gravure taille douce ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Une gravure taille douce ? C'est une gravure au forte. Mais tu vas voir te tromper, c'est compliqué. Donc c'est une gravure au forte. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Et du coup, quelle est la différence avec une gravure taille douce ? Alors du coup, la gravure taille douce, on appelle ça taille directe aussi, c'est le fait d'avoir une pointe sèche. C'est un outil très pointu, très dur. C'est tout simplement une pointe de métal et on vient travailler sur une plaque. En gravure, on travaille pour la taille douce, l'eau forte. Ah, je me perds, tu vois. Comme quoi, c'est pas si simple. Alors, oui, moi je fais de la gravure sur métal. On va commencer pour ça. Moi, je travaille sur des plaques de métal. Donc c'est soit du zinc, soit du cuivre. Et du coup, on passe un temps à polir la plaque pour qu'elle soit comme un miroir. Et ensuite, on vient avec un outil de la pointe sèche, du coup, venir rayer sa plaque et c'est les creux qu'on va faire. On va appuyer, on va venir enfoncer un peu de la matière, on va faire ressortir un petit peu ce qu'on appelle la barde. On a le creux et la barde. Et du coup, après, quand on vient mettre de l'encre, l'encre, naturellement, elle va se mettre dans les creux et avec un essuyage particulier, on arrive à garder l'encre qui est bloquée grâce au creux et à la barde. Et tous les endroits où on a polir, avoir du blanc. Et du coup, on a notre image et on fait notre impression. Cette technique-là, elle est bien, elle est difficile puisqu'elle est dure pour la main. Du coup, on doit vraiment venir gratter nous-mêmes la plaque de métal. Et en plus, on ne peut pas faire de... On est limité en tirage puisque plus on va la passer sous presse, plus ça va venir écraser la petite barde qui est le petit morceau de métal qu'on a fait ressortir et plus le dessin va s'estomper. Et une eau forte, ça commence pareil par une main plaque, soit zinc, soit cuivre. On la polie, sauf que là, on va mettre un vernis particulier, vernis à gravure. C'est à base d'essence de térébenthine. Ça sent super bon quand on l'étale dessus. On l'est séché et là, on vient avec la même pointe sèche ou n'importe quel outil enlever juste les parties qu'on veut qui sont à un trait, un creux. Du coup, on vient enlever le vernis et après, on vient le mettre dans une solution qui est acide. Moi, je travaille avec du sulfate de cuivre. C'est un acide assez doux. Ça attaque le zinc. Ça attaque le cuivre très, très lentement. Mais ça a l'avantage de ne pas avoir besoin de hot. Il n'y a pas d'émanation toxique. Tant que je ne veux pas boire le contenu et que je ne me le jette pas dans les yeux, il n'y a pas de problème. Je peux mettre mes mains dedans. Moi, je récupère mes plaques directement à main nue. Je peux même avec mon pinceau venir enlever les petits dépôts qui se mettent pendant que la plaque se fait ronger par l'acide sans que ça abîme mes pinceaux ou quoi que ce soit. Et ensuite, on l'enlève. On la laisse un certain temps. On enlève le vernis et notre dessin est creusé. Et cette technique-là, elle vient enlever de la matière directement parce que l'acide, elle va venir creuser, creuser, ronger. Et du coup, quand on va enlever le vernis, on va avoir des traits qui sont super nets et très profonds. Et ça permet de pouvoir faire pas un nombre illimité de tirage. Il y a toujours un moment où la plaque se déforme, mais on peut monter à des 100, 200, 300 tirages si on a la motive de tirer autant de gravures. Parce qu'en plus, c'est physique du coup. C'est physique, oui, parce qu'il y a toutes ces techniques-là pour faire la plaque. Une fois qu'on a la plaque, on a l'essuyage, on a la préparation du papier puisque le papier doit être préparé. Alors, si on respecte la vraie technique, on doit le mouiller la veille. donc tremper le papier, mais que la moitié. Ensuite, le poser contre une surface vitrée, l'éponger pour enlever le surplus d'eau, mais qu'il soit quand même encore bien humide. Et après, le mettre une feuille humide, une feuille sèche, une feuille humide, une feuille sèche, dans un sachet plastique, fermé, et on doit presser que le lendemain, le temps que le papier donne l'humidité à l'eau et qu'il gonfle et qu'il absorbe parce qu'il faut que notre papier soit un peu gonflé pour pouvoir aller jusqu'au creux et aller bien récupérer l'angle. Donc, c'est quelque chose qui se prépare. Ce n'est pas quelque chose que tu fais spontanément où tu te dis tiens, j'ai envie de faire ça là maintenant, j'y vais. Tu prends un calepin, un crayon et tu commences à... Non, on y réfléchit. C'est tout un processus de création. Le polissage, il y en a pour... La plaque, la taille que vous voyez derrière, en podcast, ils ne la voient pas, mais ça fait à peu près un petit à quatre. Ils la verront sur Instagram. Ils la verront sur Instagram. Ça m'a pris, je pense, une heure et demie juste de polissage. Juste de polissage. On n'a même pas encore dessiné, on n'a même pas encore arrondi les angles, les petits creux sur les côtés, les petits points de la plaque parce qu'il faut aussi les arrondir. Il y a beaucoup, beaucoup d'étapes. On n'a pas fait le dessin, on n'a pas mis le vernis. Il y a encore toutes ces étapes. Le vernis, c'est une demi-journée de séchage. Le dessin, c'est celui-là, le rosier. Allez voir sur Instagram, vous comprenez pourquoi. Ça m'a pris une semaine par raison de 35 heures puisque je ne peux pas travailler 35 heures d'affilier à faire des petites feuilles et des petites roses. C'est à raison de une ou deux heures par jour, mais d'aller dans le temps, c'est des œuvres qui sont longues à créer. Et après, la dernière étape, puisqu'on a une plaque, c'est bien, mais il faut la transférer sur le papier. On a le papier qui est prêt et il faut l'ancrer pour l'essuyer. C'est très particulier. C'est des gestes à apprendre. On n'essuie pas le début de la plaque comme on essuie la fin. On doit avoir des blancs avec du blanc de meudon. Donc, c'est une technique de peau mâche. Pour une graveur de cette taille-là, il me faut au minimum une heure pour faire un tirage. Et sur tous les tirages que j'ai fait, il y en a la moitié qui étaient ratés parce que des fois, on ne voit pas. Il faut beaucoup de lumière puisque l'encre est transparente et des fois, on ne voit pas qu'il reste un gris à un endroit. Il faut vraiment aller chercher avec une source de lumière voir si on arrive à voir bien le reflet ou si on voit un tout petit peu flou. Et en plus, pour les chansons qui sont ici, il me semble que je l'ai vu dans tes pochettes. Chut ! Donc, peut-être que tu nous montreras plus de choses encore tout à l'heure après l'enregistrement. Peut-être, peut-être. À voir. Surprise, mystère. Et du coup, j'ai mis à côté une linogravure. Tu as fait une collaboration avec un artiste qui s'appelle Aquariel. Oui. Quel est du coup, quand tu collabores avec quelqu'un et quelle est ta démarche créative là-dessus ? Est-ce que tu as carte blanche ? Est-ce que tu t'inspires ? Est-ce que tu essayes de mixer deux univers et pourquoi la linogravure ? Parle-nous un petit peu de cette œuvre qui s'appelle « Les fragments amoureux ». Ce joli petit projet. Mais pour le coup, pour ce projet, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Du coup, Aquariel. Je lui ai donné ma technique et je lui ai dit « Voilà, moi, je pense que pour ton album, ce serait bien quitte à faire une affiche avec ce soit une linogravure. Tu me donnes le dessin. Moi, je serai ton exécutant. J'aurais le choix de la couleur et tout. Et du coup, pour le coup, je n'ai pas eu mon mot à dire sur les dessins. C'est le graphiste de sa graphiste. C'était Sadea. Moi, je l'ai eu. J'ai travaillé un mois sur cette linogravure. Car pour les gens qui ne savent pas, la linogravure, c'est l'inverse de ce qu'on a vu à côté. Les tailles douces, eaux fortes, là où on va creuser, c'est là où il y a l'encre. Et dans la linogravure ou la gravure sur bois, là où on creuse, c'est là où il n'y a pas d'encre. C'est là où il y a du blanc. Du coup, sur cette affiche où c'est marqué « Les fragments amoureux », j'ai fait tout le lettrage aux scalpels et à la gouge. Ça m'a pris un temps de fou. Je veux bien imaginer. En plus, le titre est un peu long. J'imagine qu'au niveau du temps de travail, c'était assez... Le haut, c'est horrible. On ne peut pas faire d'arrondi avec une gouge. On ne peut pas faire d'arrondi avec de scalpel. Du coup, le G ou les lettres un petit peu arrondies, les U. Oui, du coup... En plus, on a eu plusieurs. Pour le coup, le S, il devait être sympa aussi à faire. Le pire, c'était l'eau aquarielle puisque plus les lettres sont petites, plus il faut être précis et ma gouge faisait pile la taille des lettres. Du coup, je n'avais pas le droit à l'erreur. Pas du tout le droit à l'erreur. J'ai galéré. J'ai galéré. Et du coup, on l'a tiré avec lui dans mon atelier et du coup, ça fait partie de son merch. C'était l'affiche de son album. L'album, ça me plaît Les Fragments Amoureux et du coup, moi, j'avais fait les affiches. Mon ami Louise dans l'atelier avait fait les tote bag. Ils étaient tous brodés à la main. Il avait fait un crowdfunding. Ça va être coopératif ? Oui, c'était l'idée. On connaît tous les deux très bien cette personne et ça nous faisait plaisir de pouvoir créer son merch et même qu'il nous ait proposé que ça soit de nous. Je nous ai proposé le projet. C'est quand même un projet personnel. tous ses amis ne sont pas obligés de travailler dessus. Du coup, on était très contents tous les deux. Moi, j'étais très content. C'était mon premier tirage quand je me suis acheté ma presse à gravure. Je l'ai reçu et c'était mon premier tirage que j'ai fait avec. Chaque nouvelle étape de ta vie, tu fais des moments un peu émotions. J'en fais une œuvre d'art. C'est incroyable. Et du coup, après, tu as repris un petit peu tes pinceaux et tu finis par retourner complètement ta palette de couleurs pour employer des tons beaucoup plus pastels, plus doux. Et pourquoi du coup, opter pour ce nouvel éventail de couleurs ? Parce que j'ai la sensation que plus tu expérimentes, plus on retrouve aussi une dimension intime qui s'installe, surtout dans cette session pastelle, de par les titres, de par ce qui est représenté. Et du coup, avant qu'on se concentre sur une œuvre en particulier dont j'aimerais qu'on parle, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as décidé tout d'un coup de beaucoup plus travailler dans des tons plus doux, peut-être plus lumineux aussi, parce que tu as vraiment un travail sur la lumière et même quand on ne les voit pas d'office, tu sens qu'il y a des fenêtres. Il y a quand même un très gros travail là-dessus. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de changer de représentation, de sujet et de couleur, tout simplement ? Encore ma non-satisfaction. Non, je pense que j'ai juste affiné la palette. C'était mes débuts en peinture, mes couleurs étaient criardes, mais c'est parce qu'elles étaient très brutes. Je les ai créées le plus souvent. et avec le temps et avec la peinture à l'huile, j'ai appris à affiner, à estomper, à travailler plus dans des gris. Il n'y a pas besoin d'avoir une couleur qui est hyper franche pour qu'elle prenne beaucoup de place, pour qu'elle soit beaucoup présente. Je pense que j'ai arrêté de me cacher justement et pour le coup, je n'ai représenté que des choses de mon quotidien. C'est mes amis, ce qu'on voit pour le coup, c'est des portraits de gens qui sont très proches. Même ceux où il n'y a pas de personnes, c'est des portraits. À ce moment-là, j'ai essayé de représenter le monde tel que je voulais que mes amis le voient. J'ai fait des portraits pour qu'ils se sentent beaux, pour qu'ils comprennent que je les aime. C'était une déclaration d'amour. Oui, c'était totalement ça. Du coup, justement, j'aimerais qu'on parle d'un tableau qu'on voit à l'écran qui est celui du milieu, d'ailleurs, qui s'appelle Virgil et Maxime, que tu as réalisé en 2021, si je ne dis pas de bêtises. Cette œuvre raconte du coup une histoire d'amour, ton histoire d'amour. Cette représentation diffère quand même des standards de représentation de ce que peut être une histoire d'amour. Pourquoi avoir choisi de la représenter sous cette forme ? Parle-nous de cette œuvre que je trouve par ailleurs vraiment très belle. Oui, c'est un portrait de moi et mon copain que je lui ai offert. C'est littéralement notre cuisine. C'est vraiment chez nous et notre cuisine. Je lui ai offert et il est posé en plus dans notre cuisine. Du coup, c'est une belle mise en abîme quand on rentre dans la cuisine. On a la peinture de la cuisine telle qu'elle était avant dans la cuisine qui est maintenant. Ok, c'est bien. Ça montre aussi une évolution. Il y a juste une lampe qui a été posée et une plante qui a monté à l'étage puisqu'elle a grandi. Ça reste une évolution ? Oui. Mais oui, c'était une déclaration. Oui, je... Vergis, c'était quelqu'un que je dessinais beaucoup, 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 comme la personne qui est sur les tableaux à côté, Clara. J'en ai jamais fait d'œuvre. Très peu. Très peu de peinture. J'étais sûrement pas content de mes représentations charnelles aussi à ce moment-là. Je pense que c'est pour ça aussi que je me suis tourné. Et je trouvais une belle poésie. Je venais de finir une histoire, toute cette série, c'était un peu la suite. Et l'idée des fenêtres, c'était à peu près la même chose. Je voulais qu'on... On voit qu'il y a un apport extérieur qui est très lumineux, surtout dans celui-là, où on voit la lumière qui se fractionne sur le frigo et qui montre 10 000 nuances de couleurs différentes. Et c'était l'idée que je voulais mettre, que les autres, ce qu'ils nous apportent, c'est justement des nuances de couleurs qu'on n'a peut-être jamais vues, des sentiments qu'on n'a peut-être jamais ressentis. Et je sais que c'est avec lui que j'ai grandi artistiquement. Ça fait 9 ans qu'on est ensemble maintenant. Donc il m'a connu avant que je peigne. Et je trouvais ça une belle chose de le représenter. Pas le représenter lui, mais représenter ce qui est pour moi, chez moi. et une belle image de chez moi et un petit lien avec mes œuvres d'avant. Et pourquoi la cuisine du coup ? Est-ce que c'est parce qu'il fait particulièrement bien de manger ? C'est parce que la lumière est particulièrement belle. Le matin, ouais. Ouais. Le matin, les... Et c'est marrant que tu dises ça, tu vois, parce que justement, j'avais une autre question. Est-ce que pour toi, le fait de poser sur tes toiles des éléments personnels de ta vie, peut-être pour certaines de manière beaucoup plus explicite qu'avant et avec des tons beaucoup plus doux et une manière à la fois... Est-ce que c'est une manière à la fois de t'explorer et de t'aborder avec aussi beaucoup plus de douceur, peut-être, en utilisant ces tons ? Parce qu'on retrouve quand même une atmosphère et des lumières très douces qui, justement, moi, m'évoquent un peu le mood du dimanche matin, tu sais. Quand tu te réveilles, t'es là, tranquille, t'as pas de réveil. Enfin, tu te fais réveiller par les rayons du soleil quand on en a. Et où t'as vraiment ce truc où t'as pas de pression, où tu savoures ton petit café en juste regardant par la fenêtre, justement, et où t'as cette impression qu'on retrouve aussi dans tes toiles, je trouve, de temps suspendu. Tu sais, cette notion, vraiment, t'as vraiment ces lumières qui sont, pour moi, très matinales. Enfin, tu vois, c'est vraiment le début de la journée et c'est cette atmosphère super chaleureuse qui te donne un peu envie de te réveiller et de faire plein de trucs le matin. Tout à fait ça, c'est cooling. C'est des photos d'intérieur, c'est des photos soit de chez moi, soit de gens que je connais d'amis et pour chez moi, je n'avais pas besoin de montrer que c'était beau, c'est quelque chose que j'aimais, mais je sais que pour la photo qui est juste à côté sur le diapo, c'est le portrait d'une amie. C'est un moment où ça n'allait pas bien dans sa vie où elle ne se met pas beaucoup et elle avait besoin de retrouver une safe place un peu et elle venait d'emménager dans cet appartement. Les trois dessins qu'on voit dessus, c'est des autoportraits d'elle que moi j'ai offert ou que Vergil lui a offert et je voulais lui montrer qu'elle était en sécurité chez elle et qu'elle y était bien et qu'il faisait beau et que c'était tout doux. Je me souviens que c'était ça que je voulais dire. C'est à peu près la même chose avec Vergil, je voulais juste représenter une sensation de bonheur, de douceur, un petit temps suspendu. J'aime bien quand tu l'as dit. C'est une série, cette session, je ne sais pas si elle a un nom, mais c'est une série un peu déclaration d'amour en fait à tes proches, à ce qu'ils représentent pour toi et aussi du coup, par le biais de cette déclaration d'amour, c'est leur offrir aussi un espace où ils se sentent en sécurité, se sentent beaux et ils se sentent aussi peut-être reconnus parce que je pense que nous, on n'a pas forcément les rêves, mais il doit y avoir plein de petits clins d'œil cachés et du coup... de petits trèfles, c'est que des objets qui n'ont pas forcément une grande signification mais c'est des objets qui leur appartiennent et ce n'est pas n'importe quel cendrier, ce n'est pas n'importe quelle plante, ce n'est pas n'importe quel, je n'ai pas dit rêvier, mais petit truc pour prendre le liquide vaisselle, c'est que des objets qui nous entourent et je pense aussi qu'il y avait une idée de, pas d'archivage, mais de vouloir figer ce moment pour le garder pour moi mais en avoir un souvenir et qu'il ne soit pas émuable puisque la peinture n'est pas émuable mais c'est une espèce de photographie, une photographie imaginaire d'un moment que j'ai ressenti. C'est des photographies avec émotion, avec ton ressenti et c'est vrai qu'on le voit, tu as vraiment une atmosphère beaucoup plus douce et peut-être que justement, ce choix de cette nouvelle palette de couleurs, c'est aussi pour créer comme on disait un petit aspect beaucoup plus cocooning et beaucoup plus petite bulle de sécurité et petite bulle de bonheur en fait où il y a tout ce qui est pour que les gens se sentent bien et tout l'amour que tu leur portes. Je trouve ça vraiment très joli. Très joli. Et du coup aussi, parce qu'on a, je vais en parler aussi parce qu'il y en a un notamment qui fait partie de cette série, tu es l'auteur de plusieurs autoportraits qui sont tous très différents les uns des autres à mon sens et quand j'ai découvert ton univers, j'avais cette impression que chaque autoportrait était un peu la vitrine du terrain d'expérimentation que tu avais envie d'explorer à ce moment-là comme une affiche de film un peu qui introduit une thématique, un univers et qui annonce la couleur, toujours sans mauvais jeu de mots, de ce que tu avais envie de montrer et d'expérimenter, que ce soit la technique, que ce soit le sujet que tu représentes surtout même quand on regarde par exemple sur tes réseaux souvent avant de montrer une quelconque oeuvre tu as l'autoportrait et qui correspond à la technique que tu vas montrer juste après donc ça fait un petit peu un teaser de ce que tu vas faire et du coup je voulais savoir qu'est-ce qui t'intéresse dans cet exercice de l'autoportrait qui est quand même un exercice un peu particulier auquel chaque artiste ne se prête pas forcément du coup qu'est-ce qui toi t'intéresse et qu'est-ce que tu souhaites transmettre via ces autoportraits qui sont tous du coup très différents les uns des autres je j'ai commencé les autoportraits je me souviens très bien c'était c'était pour essayer de trouver trouver ma place je me souviens que je l'ai souvent dit face à des gens qui m'ont suivi des accompagnements d'artistes et toujours dit non ne dis pas ça on a l'impression que tu n'es pas sûr de toi mais c'était littéralement ce que je faisais c'était une manière déjà de penser à moi les premiers je les faisais de mémoire de voir comment je m'imaginais mentalement aussi j'étais pas forcément en gros au début parce que t'en as qui sont un petit peu plus abstraits là par exemple j'en ai mis 4 et sans faire exprès ils sont un peu alternés justement j'ai eu plus figuratif au moins figuratif entre guillemets et justement tu sens qu'il y a des moments les lignes sont un peu plus floues que des moments tu as cherché une certaine netteté et que justement oui je l'ai fait évoluer au fil du temps et ça a été surtout un terrain de jeu de qui je suis comment je veux être il faut se mettre en scène donc il faut choisir comment on se présente on se représente mais du coup il faut se poser la question de comment on est nous aussi ça permet tout ce cheminement et je pense que c'est surtout ce que j'ai cherché à faire dans les autoportraits ils ont toujours évolué ils sont tous très différents parce que j'ai envie de dire tous les ans tous les six mois je suis une personne différente je grandis et du coup la représentation d'avant ne va pas du coup je suis obligé de la faire évoluer puis même toute cette idée de mise en scène c'est quelque chose que j'aborde peut-être plus par la performance mais c'est l'idée de quel rôle doit jouer un artiste comment on joue un rôle déjà nous dans la société notre théâtre intérieur j'en parlais souvent dans mes premières notes l'intention c'est qui on est comment on se représente c'est hyper important dans le monde actuel on ne vit que par ça par son image même si on ne s'en rend pas compte mais c'est encore plus exacerbé avec les réseaux sociaux on crée des images et des imaginaires de nous des choses qui sont parfaites je pense que c'était un peu ce que je recherchais et au début c'était vraiment comment je me vois pas de photo comment je me représente et au fil du temps les autoportraits évoluaient pas beau parce que vous en avez quelques-uns mais il y en a 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 oui là je t'avoue que du coup j'en ai sélectionné que quelques-uns parce que oui ils ne sont pas tous sur Instagram oui tu m'en avais il me semble aussi je t'en ai montré à l'atelier quelques-uns il y en avait d'autres j'en ai retrouvé dans la mezzanine peut-être pour la prochaine parce que je dois repasser dans ton atelier par une petite vidéo où justement tu nous montreras un petit peu comment tu travailles ta façon de travailler et ça arrivera sur le Instagram d'Escarbie restez connectés soon 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 et j'aime beaucoup en plus la notion que tu as employée de théâtre intérieur tu comprendras pourquoi dans mes prochaines questions mais j'aime beaucoup ce terme et du coup est-ce que pour toi à chaque fois c'est une nouvelle façon de te réinventer en fait de à la fois constater ton évolution actuelle mais aussi de peut-être te projeter sur ce que tu aimerais être à l'avenir et c'est une façon complètement de te réinventer à chaque fois et de te dire de te fixer peut-être aussi de nouveaux objectifs oui je pense je pense que tu as bien résumé tu as bien résumé mais ouais c'est compliqué je dois on a envie de dire que les artistes réfléchissent à tout avant avant de créer mais mais c'est pas vrai le plus souvent on est spectateur de ce qu'on fait on se retrouve à regarder une oeuvre un an après et comprendre sa vraie signification parce qu'on est trop près et parce que ça parle de choses qui sont souvent très profondes même si ça ne se voit pas même si on ne le dit pas quand on demande aux autres ce que ça signifie on garde notre petit secret ça équivaut toujours à des choses profondes et moi je sais que je mets du temps à comprendre vraiment mes oeuvres entièrement il y en a beaucoup qui m'échappent qui m'échappent encore mais c'est ça que je trouve beau aussi puisque faire une oeuvre c'est déjà la montrer c'est la donner c'est un peu la lâcher dans la nature et la laisser découvrir aux autres et des fois les autres ils sont même plus pertinents que nous à venir nous montrer un point sur cette toile cette gravure whatever et ce que je trouve aussi très joli notamment dans tes peintures où il y en a qui sont un peu plus figuratives que d'autres c'est que chaque peinture peut donner peut procurer des émotions aux gens et ils peuvent aussi calquer leurs propres émotions qui sont peut-être totalement différentes des tiennes au moment de la création mais tu as ce champ d'ouverture qui est quand même assez développé je trouve où chacun peut quand même se projeter bien que pour toi ça représente quelque chose de précis et intime je trouve que tu as vraiment ce truc d'ouverture au niveau de l'interprétation et de ce que ça peut générer au niveau au niveau des émotions on parlait justement du théâtre imaginaire moi j'aimerais te parler d'un concept je ne sais pas si tu connais de musée imaginaire c'est un concept d'André Malraux il appelait musée imaginaire la totalité de ce que les gens peuvent connaître aujourd'hui même en n'étant pas dans un musée c'est à dire ce qu'ils connaissent par le biais des reproductions des bibliothèques c'est donc un phénomène mental qui résulte de notre propre expérience cumulative et visuelle et qui n'existe que dans notre esprit et j'aime à imaginer que nous avons tous notre propre musée construit à partir de tout ce qui nous a inspiré de tout ce qu'on a aimé et est-ce que toi tu veux bien m'emmener un peu visiter le tien pour qu'on puisse aussi voir un petit peu ton univers et ça se trouve il y a des choses que tu aimes et tu ne te rends pas compte que ça influe sur ton art et nous on va tous se dire bah si carrément Maxime si je suis très content de vous faire visiter j'aime beaucoup en plus je ne connaissais pas du tout le concept de musée imaginaire comme ça j'ai beaucoup aimé du coup commence par quoi ? qu'est-ce que tu veux savoir de mon musée imaginaire ? par quoi commencer ? si on commençait par la littérature parce que tu me disais que petit tu lisais beaucoup commençons par la littérature je ne vais pas vous dire ce que je disais petit puisque ce n'était pas non plus forcément ouf 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 il y a un écrivain que j'aime beaucoup Jean Cocteau je pourrais le lire et le relire et je le lis et le relis et le relis La machine infernale je vois être à ma dixième lecture je pense quand je suis un peu stressé au moment d'aller me coucher ça m'arrive de le lire en entier juste avant de dormir il n'est pas très long il fait je crois 80 pages j'ai écrit gros c'est une pièce de théâtre mais ouais Jean Cocteau un livre un livre j'aime bien Jean Hanouil j'aime bien Antigone c'est un de mes préférés le jour où je l'ai découvert je l'ai dévoré en une après-midi c'est pareil je suis à ma troisième ou quatrième lecture j'aime beaucoup relire les livres je trouve que c'est très intéressant de l'avoir un nouveau regard aussi peut-être à chaque lecture des choses que tu n'avais pas vues précédemment ou même avec ton expérience des choses que tu calques peut-être aussi que tu comprends mieux que tu perçois mieux et peut-être au niveau des émotions peut-être que ça te procure aussi des émotions différentes à chaque lecture en fonction de comment t'es dans quel mout t'es dans quel état d'esprit t'es tout à fait moi je pense toujours que pour que une oeuvre en général que ça soit du théâtre du cinéma de la littérature des arts visuels c'est avant tout une rencontre donc c'est un moment où on est dans un état d'esprit où on est où cette image ce mot cette musique va nous procurer un sentiment et en relisant les livres moi j'aime bien c'est de déceler les différentes clés de lecture les choses qu'on ne voyait pas au premier abord et que t'en connais l'histoire on décèle ces petits détails et quand on la connait très bien on en décèle encore d'autres et je trouve ça hyper intéressant de découvrir des choses qu'on n'avait pas découvert à la première lecture forcément donc voilà on retrouve un peu l'exercice de l'autoportrait où tu vois il y a des petits une petite fixette on est d'accord je sens que tu vois il y a un petit truc et est-ce que du coup tu lis que des que des romans ou des pièces de théâtre j'ai l'impression beaucoup mais est-ce que tu par exemple l'univers de la BD ou des ou c'est un peu plus graphique ça reste de la littérature mais beaucoup plus graphique est-ce que toi c'est un univers qui te branche par exemple non j'en lis j'en lis pas du tout j'en lis j'en lis pas du tout j'en lis pas du tout j'en ai lu tout juste de mon souvenir non j'en ai lu lu une il y a un an un peu plus d'un an parce que c'était mon collègue qui me l'avait offert mais je n'ai plus le nom je n'ai plus le nom je n'ai plus le nom et je suis désolé sinon je sais que je suis touché par les dessins de Corto Maltese ça je lis pas de BD mais ma meilleure pote qui habite Paris elle lisait Corto Maltese et elle a une magnifique aquarelle de lui dans son appartement qui est assis sur un banc en orange sous une aquarelle juste du orange où il est assis sur un banc et il caresse un petit chat orange et je sais que je le trouve très beau et le dessin je le trouve très poétique ok donc tu as quand même une petite approche sensible plus visuelle je pense sur le trait du dessin et du coup si on part dans l'autre univers que tu explorais quand tu étais plus jeune qui est le cinéma parle moi un peu cinéma alors ça si on devait aller au cinéma qu'est-ce que tu m'emmènerais voir qu'est-ce que qu'est-ce que t'aimerais mettre en avant alors si si je t'emmène voir si je t'emmène voir aller un cinéaste entier on va passer beaucoup de temps mais Woody Allen ah oui tu veux vraiment qu'on passe un petit temps au ciné quoi c'est ce que j'ai fait moi j'ai découvert Woody Allen tard j'avais je crois 20 ans ok j'ai vu un film alors je me souviens c'était son premier une nuit de Chine une nuit de Chine il me semble et du coup c'était génial en plus l'idée de marketing qu'il avait c'est son premier film il a repris un thriller japonais si je dis pas de bêtises en mode un polar japonais avec des gangsters un truc comme ça genre un truc de mafieux il a enlevé tout le son il a redoublé en disant totalement une autre histoire j'ai adoré je me suis fait sa filmographie en 6 mois j'ai téléchargé il y en a je crois 50 ou 60 il y en a 3 que j'ai pas vues parce que je les avais pas réussi à trouver en téléchargement c'est mal tu t'es fait un marathon carrément Woody Allen ah ouais et je reste encore fan quand je vais pas bien ça fait partie des films moi tu mets un Woody Allen surtout le pas trop la fin pas moins bien années 90 comment ça c'est assez je suis pas super fan mais ses débuts tous ses premiers films ils sont pour moi surréalistes c'est loufoques c'est n'importe quoi et en même temps il y a une poésie on voit déjà ses lumières comment il travaille la lumière ses personnages la mise en scène toujours il joue dans tous ses films il joue le même rôle il joue son propre rôle de pervers narcissique totalement malade d'hypocondriaque totalement fou ça me fait extrêmement rire à chaque fois ça me fait passer un bon moment Starbust Memory un bijou on le note dans nos petits carnets à visionner et du coup est-ce que par exemple ton film préféré c'est un film de Woody Allen ? mon film préféré non c'est pas c'est difficile je m'étais dit non tu dois en citer qu'un ouais je dois en citer qu'un du coup du coup du coup non je m'étais dit vu qu'on est sur l'artistique on reste sur l'art c'était Muséo Muséba de Rib Jean-Michel Rib Jean-Michel Rib c'est ça et un petit bijou du cinéma français méconnu il y a une floppée d'acteurs français j'ai l'impression tous ceux qui étaient vivants quand ils ont fait ce film s'ils sont bas là c'est qu'ils sont morts ça pose un certain cadre ok c'est un film construit comme une pièce de théâtre et du coup c'est plein de c'est des gens qui vont dans le musée il y a tout dans le musée il y a toutes les oeuvres qu'on connait et du coup ça a été tourné dans tous les musées qu'on peut connaître on a plein de passages dans différents musées de France je crois que ça va même dans l'Europe et tu suis t'as Muriel Robin qui cherche désespérément l'étage où il y a Kandinsky et elle ne le trouve pas et elle pète un câble sur tout le monde elle va jusqu'à dire au directeur que c'est parce que sa mère déteste Kandinsky et qu'ils l'ont foutu aux chiottes t'as Josiane Balasco qui a un rôle horrible avec son fils qui est un artiste Michel Blanc qui est directeur Lucini qui joue un gardien de musée qui garde des mammouths ça a l'air c'est surréaliste et c'est vraiment toute une question de monde qu'est-ce qu'est l'art et c'est drôle puisque c'est plein de petites scénettes et chaque acteur à son moment chaque petit envolée lyrique c'est hyper référencé en histoire de l'art les décors sont beaux on ne voit que des oeuvres d'art tout le temps il y a un moment il y a toutes les vierges toutes les représentations de Marie du musée du monde du coup les plus grandes Géricault et tout qui sont réunies parce que soi-disant il y a Jésus qui est apparu dans le musée et du coup elles courent tous mais ce n'est plus des tableaux c'est des vrais c'est des vrais Marie représentée maquillée comme si c'était les tableaux c'est trop drôle c'est trop drôle ok bah oui et puis rien quand on voit la fiche de toute façon tu sens que c'est un truc un petit peu quand même surréaliste comme tu dis très particulier qui n'est peut-être pas forcément accessible à tout public mais qui est du coup peut-être je le trouve super vulgarisé parce qu'il y a beaucoup de références mais ce n'est pas le point au niveau de l'humour peut-être au niveau de tu vois bah oui peut-être peut-être quand même peut-être un moment mange ton Géricault puisque la glace ressemble à une oeuvre de Géricault tout le monde ne sait pas mais je ne le trouve pas non plus inaccessible ce n'est pas du cinéma d'auteur ça reste pour le coup comédie française et le point n'est pas forcément les oeuvres d'art mais l'histoire qui reste quand même très comique et loufoque et le suce si on a fait histoire de l'art ou qu'on est passionné par l'art c'est qu'on arrive à déceler toutes les références qui sont derrière et c'est bien construit peut-être aussi de savoir et au niveau séries t'aimes toujours aussi ce qui est aussi comique ou t'es un peu plus oui du coup je crois que j'avais dit The Good Place c'est possible qu'on m'ait dit ça à l'oreillette ouais c'est possible The Good Place je ne savais pas trop quoi mettre il y en a plein de séries mais je m'étais dit c'est une série qui m'a fait beaucoup de bien je la trouve super feel good c'est le pitch c'est Eleanor Chesrop qui est morte et ça commence comme ça et elle est dans un bureau on lui dit bonjour madame vous êtes morte mais ne vous inquiétez pas vous êtes à The Good Place vous êtes à The Good Place parce que vous avez aidé des gens vous avez un truc humanitaire vous avez levé des fonds vous avez donné un rein et en fait elle s'appelle Eleanor Chesrop mais c'est pas du tout elle c'est juste une c'est une meuf qui est de Floride qui est horrible qui est juste horrible et que Niveau Carmel devrait aller en enfer et du coup ça commence comme ça où elle est au paradis mais elle ne doit pas être au paradis et elle rencontre quelqu'un qui est philosophe et du coup elle apprend à devenir meilleure et par le biais de la série on aborde même si c'est juste en surface plein de concepts d'éthique et de théologie d'éthique et de morale qui sont hyper intéressants pour le coup je trouvais ça bien très bien vulgarisé parce qu'on ne les sent pas et en même temps ça nous fait apprendre des concepts et c'est loufoque je vous ai pitché c'est le premier épisode à partir de l'épisode 3 ça part en couille il y a 4 saisons il y a le personnage meilleur du monde qui s'appelle Janet dedans allez jeter un petit coup d'oeil l'épisode dure 20 minutes ça s'enchaîne ok et bien écoute pareil on continue de noter sur nos petits carnets si on parle plus art visuel qu'est-ce qui si tu devais rapidement me citer un artiste une oeuvre qu'est-ce que ce serait David Aucney pour tout ce qu'il a fait je pense qu'il n'y a rien à dire c'est juste sublime donc même encore très coloré c'est coloré c'est coloré ouais tu sais qu'il vit en Normandie qu'il peint encore ok il vit en France en Normandie il peint plus sur toile puisqu'il est trop vieux mais du coup il fait des énormes peintures numériques sur son iPad je trouve ça génial et une oeuvre René Magritte le jour et la nuit subjugué aussi le jour où je l'ai vue je l'ai vue en poster chez moi pendant 5 ans c'était la seule oeuvre qui a été affichée chez moi ok gros travail de couleurs encore on sent que c'est quelque chose de lumière de lumière c'est génial ce qui faisait Magritte et si on allait à un concert tu m'emmènes tu m'emmènes voir quoi Yel Yel pourquoi Yel parce qu'elle est géniale elle est géniale tout le monde la connait pour juste Par la Maman ou la tectonique c'était quoi à cause des garçons mais elle a des références en chansons françaises qui sont géniales ses inspirations c'est Gotenner moi c'est un artiste que je trouve que je trouve aussi génial elle écrit super bien on ne s'en rend pas compte tout le monde dit que ses paroles sont cool mais quand tu écoutes vraiment ses albums ses textes sont super beaux ça dénonce toujours c'est super bien tourné elle joue vraiment avec la langue française et en plus je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas plus connue en France elle perce à l'international elle est connue de ouf elle a travaillé avec des gens oufissimes aux Etats-Unis et j'ai été là-bas en concert deux fois l'année dernière tellement j'ai kiffé et je sautais tout le long du concert donc si tu viens avec moi tu as t'accroché moi je suis toujours accrochée il n'y a pas de soucis et du coup un album ? un album ? The Rocky Horror Picture Show mais ça c'est une manière détournée de pouvoir parler d'un autre film je vous ai eu tu nous fais des petites mises en abîme pour nous jongler d'un univers à l'autre c'est un album mais c'est un album c'est la BO d'un film d'une comédie musicale qui s'appelle The Rocky Horror Picture Show et du coup c'est une énorme anthologie c'est un énorme film une anthologie je ne vais pas dire de bêtises années 80 je pense peut-être avant je ne sais plus la date exacte Tim Curry joue dedans et il joue un travesti transsexuel qui vient de Transylvanie un docteur totalement fou qui crée des hommes c'est un peu Frankenstein et c'est super drôle c'est hyper référencé et l'album est trop cool c'est rock ça me donne envie de danser ça tourne en boucle à l'atelier mes collègues n'en peuvent plus ok donc là aussi je m'accroche très bien écoute on arrive à la fin de ce podcast il me reste deux petites choses le podcast est en train de se créer comme tu le sais et j'aimerais qu'il se crée avec les artistes et du coup j'ai mis en place un petit défi relatif à ce podcast si je te donne un mois pour décliner escarbie ton expérience de ce podcast à ton image donc tu fais ce que tu veux en ta carte blanche ça peut être figuratif pas figuratif tu peux reprendre le logo pas reprendre le logo utiliser la technique que tu souhaites est-ce que tu accepterais le défi ? je te dis chiche tu me dis chiche t'es cap ? vas-y moi je suis cap ok et bien écoute je te donne un mois et dans un mois je mettrai sur le Instagram du podcast la collaboration du coup et ta vision de ce podcast et de ton expérience du coup en parlant d'expérience merci beaucoup de nous avoir partagé ton expérience et ton univers qui je pense on a pu globalement très bien l'appréhender via tous tes propos et aussi via tes références ma toute dernière question est la suivante quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite emprunter la même voix que la tienne ? si t'avais un conseil à donner un petit tips qu'est-ce que tu ferais ? de s'accrocher non je rigole de croire en soi surtout et si on pense que ce qu'on a envie de dire que ça peut toucher des gens ou que c'est intéressant de ne pas arrêter de croire en soi malgré qu'on nous dise peut-être le contraire ou qu'on le pense très souvent et d'essayer d'emmener son propos jusqu'au bout je pense que la pire chose qui peut nous arriver aux artistes à nous c'est notre vision sur nous-mêmes donc juste arrêter de s'écouter trop peut-être être plus gentil avec soi-même et ne pas avoir peur et ça va aller ça va être dur ça va être long mais il faut s'accrocher mais il faut s'accrocher de toute façon on n'a pas le choix si on arrive jusque là c'est parce qu'on veut sortir quelque chose et si quelqu'un a envie de sortir quelque chose qui n'ait pas peur il n'y a pas d'âge il n'y a pas de milieu il n'y a pas de l'art n'est pas réservé à une élite je pense que je peux être l'exemple type tu vois donc ne pas avoir peur et y aller ok et bien sur ces belles paroles je vous invite à retrouver Maxime Martin sur les réseaux notamment sur Instagram où tu postes quand même ton actualité ça m'arrive quand tu as le temps entre deux oeuvres et le podcast continuera de toute façon à suivre ton parcours et on n'hésitera pas à partager les bons plans de tes prochains vernissages et de tes prochaines performances parce que tu performes aussi ça m'arrive ça t'arrive et de tes prochaines expérimentations quelle sera la prochaine et du coup merci beaucoup pour ce partage merci d'être venu et je propose pour ceux qui ont assisté à cet enregistrement un petit temps d'échange avec l'artiste où vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous souhaitez si vous en avez et moi je vais aller voir la patronne pour qu'on diffuse la chanson du jour qui est du coup la chanson qui t'inspire et je trouve que c'est intéressant pour finir ce podcast plonger un peu tout le monde dans cet univers qui est celui de Tom York avec Town Chorus avec mon super accent anglais du coup merci Maxime merci à vous merci à vous pour l'invitation c'était un super bon moment merci à l'équipe merci au public tous les épisodes d'Escarbie sont enregistrés en public n'hésitez pas à suivre l'actualité du podcast sur Instagram afin d'être au courant des prochaines rencontres et ainsi pouvoir nous rejoindre échanger avec les invités et vivre l'expérience Escarbie en direct merci à Julie et au restaurant le Mambo Miam Miam de nous avoir accueillis pour cette rencontre Escarbie est une production OV Studio avec à la production et à la réalisation à l'isotéculant et à la technique Enzo Détouche et à l'isotéculant